Le Mans est par essence le laboratoire de l'innovation. Notre milieu de l'Ouest a inventé les 24 Heures du Mans en 1923 pour que les constructeurs puissent venir montrer leurs technologies ou tester des nouvelles technologies pour la mobilité de demain. Et ça a toujours été l'ADN des 24 Heures du Mans. C'est le bitume, parce que les premières courses ici étaient sur de la terre et les premiers bitumes pour la course ont été inventés au Mans. Ce sont les phares anti-brouillard. Et pourquoi des phares anti-brouillard ? Parce qu'au Mans, on traverse un ruisseau au petit matin, à cet endroit-là, il y avait du brouillard. Et c'est comme ça que les phares anti-brouillard ont été inventés, dans les années 30. C'est les freins à disque. Et là, ça a été un élément de sécurité extrêmement important. Les pneus radios, les premiers turbos ont été testés aussi au Mans. Plus récemment, on a travaillé beaucoup sur la consommation d'essence. Il y a eu l'injection directe. Il y a eu après l'hybride. L'hybride qui nous a permis d'économiser 50% de la consommation, ce qui est énorme. C'est la solution. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est assez facile à fabriquer. Ensuite, c'est une technologie qui est électrique. Donc, il y a zéro émission de CO2. Ensuite, on fait le plein très vite. Presque comme une voiture à essence ordinaire. Et puis, l'autonomie est aussi importante. La même qu'une voiture ordinaire. Et en plus, ça s'adapte à tous les types de mobilité. Ça marche sur les voitures. Ça marche sur les camions. Ça marche sur les bateaux. Ça marche sur les trains. Ça peut même marcher en partie pour les avions. Donc, c'est vraiment une solution, je ne dirais pas universelle, mais une solution qui s'adapte à toute la chaîne de la mobilité. Et donc, le Mans étant par essence le laboratoire de l'innovation, il nous est rapidement apparu évident qu'il fallait aller vers cette technologie. Et c'est pour ça qu'en 2024, on aura des voitures à hydrogène qui rouleront au Mans. Qui feront la course et qui se battront pour la victoire. C'est un, d'établir un règlement. Pouvoir rouler au Mans avec la pile à combustible, avec l'hydrogène en 2024. Et deuxièmement, c'est une voiture laboratoire. Un premier prototype qu'on a fait avec la société Green GT pour justement développer la technologie, tester ce qu'il sera la voiture de demain, la voiture de course de demain. La voiture H24 ouvrira la piste dix minutes avant le départ des 24 heures du Mans. Ce sera d'ailleurs une évolution de la voiture de l'année dernière. Cette voiture était un peu lourde. Elle manquait encore un peu de puissance, puisque cette voiture devra rouler en course l'année prochaine et se battre contre des GT3, des voitures de grand tourisme. Et donc, elle manquait encore un peu de performance. Et donc, on a amélioré le poids et on a amélioré l'aérodynamique de cette voiture. Et cette voiture, elle sera présentée au Mans cette année, le 19 septembre.